Le livre d'un pays curieux J'ai à peu près tous ces livres. Et puis j'ai une collection de... J'ai au moins une vingtaine ou peut-être plus des dessins de lui et puis des petites peintures qu'il me donnaient. On a fait des échanges, quoi. D'accord. Puis j'ai des lettres, peut-être. Ça s'appelle « Dans un pays curieux ». C'est un truc qu'il a écrit... Parce qu'il a passé la plupart du temps dans les hôpitaux. En cabale, comme il dit, et puis dans les hôpitaux. Il s'est caché pendant quinze ans, quoi. Et ça, c'est dans un hôpital à Besançon. L'hôpital de Besançon, où il a écrit... Alors ce qu'il écrit, c'est sur ce qu'il voit à travers la fenêtre de sa chambre, sur les rêves, sur des pensées, sur des trucs comme ça, quoi. C'est lui qui voulait du noir et blanc, hein. Alors j'en ai même fait une, parce qu'il parle des filles grecques qui dansent autour des arbres, là. Je ne sais plus comment on les appelle. Les... Et alors il a dit « Non, je ne veux pas de femmes ». C'était des silhouettes, quoi, qui tournaient. Alors il ne voulait que des choses... Il ne voulait pas de personnages. Un oiseau à la rigueur, encore. Alors ça, ça symbolise le retour à la maison, vous voyez. Ça, c'est à la fin de l'hôpital. Il rentre chez lui. Donc c'est la fenêtre, les livres, les choses de la maison. Il ne voulait pas non plus de... Il était assez exigeant. Il ne voulait pas de choses sur le... Puisque ça parle de l'hôpital, ça parle du lit, ça parle des appareils, etc. C'est pas très gai, mais... Et il ne voulait pas qu'on met ça. Au début, j'avais demandé des... Alors ça, il a accepté parce que c'est très... C'est très simplifié, quoi. Et... ...